Réseau de commerce informel, les détails à suivre dans ce journal. Et le deuxième grand reportage est focalisé sur les déchets plastiques qui continuent à polluer l'environnement. Avant d'aborder ce sujet, nous vous proposons de suivre tout d'abord la partie actualité. L'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert du M23, le VPEM de l'intérieur Jacques-Main Chabani met toutes les batteries en marche pour assurer la sécurité de la population dans cette région. Elle conduit une délégation de quelques membres du gouvernement et des élus nationaux à Goma. Un reportage de Bobo Mokounsi. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières Jacques-Main Chabani séjourne dans la province du Nord-Kuvou depuis les samedis 13 juillet pour une mission d'itinérance dans cette province de l'est du pays. Dans sa suite, le ministre d'Etat en charge du développement marginal Mouin Dounzang, le vice-ministre aux affaires coutumières Jean-Baptiste et Mouami ainsi que quelques députés nationaux. Dès son arrivée à l'aéroport de Goma, le patron de la sécurité s'est entretenu avec les responsables de la sécurité de cette province en présence des autorités militaires et des membres de l'exécutif provincial. Après la ville de Goma, chef lieu de la province du Nord-Kuvou, le patron de la territoriale a pris son vol pour la ville de Boutembo. Sur place, il a premièrement tenu une séance de travail avec le comité urbain de sécurité. Une descente qui tombe à l'aéroport à point nommé au cours d'une période où la situation sécuritaire dans cette partie du pays est de plus en plus préoccupante. Jacques Mechabani effectue ses déplacements dans le but d'entreprendre des mesures sécuritaires idônes en vue d'assurer le retour de la paix dans les territoires sous-occupés par les terroristes du M23. C'est avant la réunion à huis clos avec les autorités provinciales dans la mairie de Boutembo. A travers ces réunions stratégiques, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité Jacques Mechabani a voulu s'imprégner en nombre du terrain la situation sécuritaire et humanitaire de plus en plus dégradante dans cette partie de la République démocrate du Congo. Pénéridou dans quelques quartiers de Kinshasa, trois forages dans les quartiers Ngomba, Kikousa, Mbinsa, Télécom et 25 forages pour la commune de Selimba, Ossési, dont les buts d'aider la population. Un constat de Fani Malonga et Bijou et Kamba sur la carence d'eau potable dans ces coins de la capitale qui pénalise la population de ces quartiers suivis. A défaut d'un réseau de distribution, trois forages alimentent la population du quartier Ngomba, Kikousa, Mbinsa, Télécom dans la commune de Ngaliema. Une alternative à la pénurie d'eau depuis plusieurs années dans cette partie de la capitale. Cette difficulté s'est accentuée avec le déficit constaté en énergie électrique qui ne permet pas au forage d'alimenter convenablement les quartiers. Ici, chaque forage a un coût économique pour les ménages. Il faut débourser une moyenne de 250 francs congolais et d'autres 300 francs congolais ou voire 500 francs congolais. Nous souffrons beaucoup dans notre quartier. Même nous, propriétaires du forage, car l'électricité ne nous permet pas de servir la population. C'est une aubaine pour les pousse-pousseurs qui font des recettes dans la manutention. Par jour, nous avons 100 bidons à remplir pour le ménage du quartier. Et cette situation persiste. Et cela a plusieurs années que le gouvernement nous vient à en mettre. Autre coin de la capitale à connaître est le même problème. C'est la commune de Selimbao, où plus de 25 forages ont été installés. Le cas du quartier Mouanantounou, derrière la prison centrale de Makala. Ici, la population habituée à cette situation en appelle à une solution urgente. Ici, chez nous, on nous vend des dents. 25 litres, c'est à 200 francs, s'il y a du courant. S'il n'y a pas du courant, c'est à 300 francs. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent des coups électrogènes. Ils doivent acéter les carburants. C'est pour cela qu'ils nous vendent ça comme ça. Après, on vend 25. Parce qu'ici, on est en train de souffrir à cause de l'eau. Nos autorités doivent nous aider, nous, la population. L'eau, symbole de la vie. Certains quartiers et communes de Kinshasa en manquent cruellement. D'où la nécessité pour le pouvoir public de mettre sur pied de nouvelles politiques, incluant l'extension et l'assainissement du réseau de distribution d'eau par la pose d'une nouvelle tuyauterie en remplacement de celle qui est défectueuse. La localité Motombo-Baka-Fuan-Senda risque de disparaître si l'on y prend garde. Nous sommes là au quartier Djelobinza-Angalema. Trois têtes dérosant progressent à grands pas. Ce qui suscite l'inquiétude des habitants de ces coins de la ville, les constats et de Serge Merlin. Ici, nous sommes au quartier Djelobinza, plus précisément sur l'avenir Kadonga, dans la localité Motombo-Baka-Fuan-Senda, dans ces coins de la capitale. Des maisons s'écoulent régulièrement suite à la progression rapide. Des trois têtes d'érosion. À cet endroit, les pluies ne sont plus les bienvenues. Perdus, les victimes de cette érosion sont contraintes de passer la nuit à la belle étoile. Il ne reste plus rien de ces caniveaux construits en briques dernièrement. Même nos maisons s'écroulent. Nous n'avons pas un autre endroit où aller. Aidez-nous, s'il vous plaît. Nous sommes aussi des Congolais. Aidez-nous, s'il vous plaît. D'autres familles, par contre, conservent encore leur maison et vivent dans la crainte d'être des prochaines victimes. Ces derniers vivent en toute vigilance, attendant un miracle. Cette situation est conséquente des inachevés. C'est-à-dire que l'OVD avait engagé une entreprise chinoise pour réaliser les travaux de réhabilitation d'un collecteur. Mais les travaux ne sont pas arrivés au bout. Nous avons écrit depuis l'année passée qu'il y avait un danger. Personne ne nous a entendu. Les chefs de cette localité, Obaba Fonga Cosma, sollicitent l'implication des autorités du pays pour sauver cette contrée. Nous sollicitons l'implication personnelle du chef de l'État et les suivis du gouvernement de la République. Bientôt, également, c'est la pluie. Qu'est-ce que nous allons devenir ? Pour l'heure, ces habitants sont appelés à être pridents pour éviter que les pieds ne les arrivent, au risque de perdre leur propre vie, voulant à tout prix préserver les habitations. Réouverture du consulat général d'Anvers en Belgique, une cérémonie présidée par le directeur-chef de service de la Direction Europe et la représentante du chef de l'État, Fanny Tchalla. Les détails dans ce reportage. Augmentation considérable de demandeurs d'asile et de protection venant de la RDC à destination de la Belgique. 1 238 nouvelles demandes ont été enregistrées en 2023. Et cette année 2024, 650 demandeurs d'asile de janvier à juillet se sont fait annoncer. Ceux qui classent la RDC en six imposition derrière l'Afghanistan, la Syrie, la Palestine, l'Irak et l'Ukraine. L'Office des étrangers du Royaume de Belgique encouragent l'immigration régulière au cours de ce point de presse. Son directeur général, Freddy Rosemont, a mis l'accent sur les conséquences liées à l'immigration irrégulière. Les intérêts pour nous, c'est de faire baisser le nombre de demandeurs d'asile abusifs. Et l'intérêt pour l'État sera d'avoir une image mieux que maintenant, de se retrouver en sixième dans la liste de demandeurs d'asile. C'est mieux de se retrouver en 26e ou en 36e. Ça, on doit éviter. C'est pas bien. Quand vous êtes là, avec un visa valable, il faut que vous respectiez le visa et pas demander l'asile. Parce que la prochaine fois que vous allez faire une demande, on va dire, on vous a donné, il y a trois ans, vous avez introduit une demande d'asile qui, naturellement, a terminé négatif. Donc, plus de visa la deuxième fois. Parce qu'on ne veut pas faire le même circuit deux ou trois fois. Cet échange avec la presse, aussi bien nationale qu'internationale, a permis aux uns et aux autres de tirer au clair cette question sur les responsabilités des demandeurs d'asile appelés à le faire dans le respect de règles en la matière. Une journée d'information et d'échange à l'interne entre le directeur général de l'Office national de l'emploi, ONEM Fanon-BA, assisté de son DGA, et l'ensemble du personnel, tous les problèmes relatifs aux conditions socio-professionnelles et économiques ont été évoqués. Un reportage de Rodé Panda. Cet exercice s'appelle marquer une pause, s'asseoir et faire les check-ins à l'intérieur de la maison. Plusieurs dossiers et préoccupations concernant le fonctionnement de l'Office national de l'emploi, ONEM, ont été présentés au cours de la matinée d'échange et d'information organisée dans la salle du centre culturel Boboto à Gombe et par le directeur général de l'ONEM, Fanon Kabea, assisté de son DGA, André Mavungou. Tous deux, face au personnel, devant tous les agents et cadres. Le directeur général, Fanon Kabea, a dans sa communication évoqué les conditions socio-professionnelles et économiques des travailleurs, l'organisation des services et la question sur les promotions qui en ont constitué les principales articulations. Plusieurs décisions pour sauver la vie des travailleurs de l'ONEM ont déjà été prises par le conseil d'administration, a souligné le DG de l'ONEM, répondant ainsi aux multiples préoccupations soulevées par l'Assemblée sous forme des jeux questions-réponses. Confirmation du directeur général de l'ONEM qui a fait la restitution de la réunion du conseil d'administration. Il y a quoi à se frotter le main ? Le conseil d'administration a décidé de travailler en premier lieu pour le bien-être des travailleurs. Le conseil m'a chargé de rassurer tous les agents que la mise en place n'est pas une occasion pour chasser les uns et récaler les autres. Non, on ne va chasser personne. Au contraire, nous visons l'amélioration de nos prestations. Le point très important, la volonté du chef de l'État et son Excellence Félix Antoine Tisséquet-Buchinombo, président de la République, de vouloir rétablir la justice sociale dans son pays, a décidé de renforcer les entreprises publiques œuvrant dans le secteur de l'emploi. Il est important que nous-mêmes, agents de l'ONEM, que nous prenions conscience de la taille du défi que nous avons. Très satisfaits de toutes ces bonnes nouvelles, les personnels de l'ONEM n'ont pas hésité d'encourager les dirigeants pour les travails abattus en leur faveur. Je vous amène au quartier Petit Petit. Nous sommes dans la commune de Nguringira, Kinshasa, pour vous faire découvrir une petite industrie tenue par une femme qui fabrique les samousas et les gratanas, une appellation kinoise. Et autour de cette activité est née tout un réseau de commerce informel. de nombreuses familles arrivent à nouer les deux bouts du mois. C'est le grand reportage que nous proposent Luzette Nsakala et José Dimonekene. L'entrepreneuriat féminin dans l'informel met avec un impact sur la vie de la société congolaise. Nous sommes sur l'avenir Bolafa, plus précisément au croisement des avenirs Saïo et Bolafa, dans la commune de Nguringira. Nous sommes venus à la découverte d'une petite industrie, une petite industrie tenue par une femme, une femme battante, Madame Elisabeth Mbengui, sexagénaire, veuve de son état et mère de ses enfants. Bonjour, Maman Elisabeth. Bonjour, Maman journaliste. C'est grâce à cette petite entreprise que j'arrive à subvenir aux besoins de toute ma famille. Les clients qui viennent acheter en bénéficient également. C'est ici que toute l'activité se concentre. Une activité qui emploie 10 personnes, dont 5 élèves qui travaillent à mi-temps et 5 adultes à temps plein. C'est avec ce travail que je prends en charge toute ma famille. Je vais à l'école avant midi et me consacre à ce travail l'après-midi. Ma rémunération me permet de payer mon minerval et de m'acheter les fournitures scolaires. J'appelle tous ceux de ma génération à trouver une occupation lucrative afin d'éviter l'asiveté qui conduit à la délinquance juvénile et à la violence urbaine. L'activité vide et la commande des clients, la vente est au comptant. Où, Elisabeth Mbengi, trouve-t-elle sa matière première ? Nous nous approvisionnons à Moulard ou à Gambela. Alors que le travail en équipe s'enchaîne, plusieurs mains y passent et les produits sont prêts. Est-ce que le travail nourrit son homme ? Le bénéfice permet-il de découvrir toutes les charges relatives à l'activité ? C'est grâce à cette petite entreprise que j'arrive à subvenir aux besoins de toute ma famille. Les clients qui s'approvisionnent pour aller vendre en détail tirent-ils leur épingle du jeu ? Nous venons acheter pour aller revendre aux consommateurs. Les bénéfices nous permettent de faire un peu d'économie par des ristournes ou des tontines. Les bénéfices sont à 15 000 francs. J'ai décidé de ne pas céder à la paresse. J'achète et revends des samoussas. Grâce à cela, j'arrive à couvrir certaines charges. J'ai un jeune frère de 10 ans. Il vit et étudie à mes dépens. Au regard de l'intensité des flux financiers qui circulent en ces lieux et dans beaucoup d'autres désemblables, l'État congolais gagnera en formalisant cette activité. Et puis, la journée mondiale sans sacs plastiques a été célébrée. Le 3 juillet dernier, la rédaction française a fait un focus sur l'utilisation des plastiques, sacs et bouteilles qui polluent l'environnement, une façon de sensibiliser toutes les couches sociales. Un reportage de Joséphine Lyondo et de Bobette Eing. La gestion des plastiques pose problème à Kinshasa. La population doit être sensibilisée aux conséquences néfastes de cette matière sur l'environnement. C'est tous les sens qu'il faut donner à la journée mondiale sans sacs plastiques célébrés chaque le 3 juillet. Il s'agit ici d'un véritable plaidoyer pour inciter le public à s'impliquer et le gouvernement à adopter des alternatives durables ainsi que des politiques visant la réduction des sacs et des bouteilles en plastique principale matière qui pollue notre environnement. Le plastique demeure un danger permanent. Si on peut aussi chercher un contrat de partenariat avec des gens qui vont prendre la responsabilité pour le suivi pour l'évacuation de ces déchets ça serait aussi important. Il y avait un contrat de partenariat avec l'Union Européenne parce qu'ils avaient des bacs de poubelles par-ci par-là et puis ils étaient chargés pour l'évacuation de tous ces déchets et ça a marché. On a vu tout au long des boulevardes du 30 juin on a percé des poubelles des déchets à tout moment mais à un moment si c'est rempli on laisse comme ça il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas un bon suivi. Cette guerre contre les déchets plastiques les médias ont une partition à jouer. Le rôle des médias en public démocratique du Congo en ce qui concerne la centralisation sur les déchets plastiques et le plastique est vraiment catastrophique puisqu'il n'y a pas de programme efficace en ce domaine communiquer à la population les sensibiliser sur la méthode des 3R réduire l'utilisation des plastiques réutiliser le plastique et favoriser le recyclage des déchets plastiques actuellement avec le nouveau gouvernement il faut que les médias et leurs programmes puissent favoriser à sensibiliser la population à faire la promotion des initiatives qui apprend les gens à gérer durablement les déchets Kinshasa doit refléter l'image d'un grand pays qui est la république démocratique du Congo avec le nouvel exécutif à la tête de la ville capitale les attentes des Kinois sont les gens en ce qui concerne la salubrité Je m'attends à ce qu'ils puissent nous retourner comme à l'époque de Kinshasa-la-Belle où il y avait des pulvérisateurs au sein de la ville pour enseigner et si on peut remettre ces services-là ça va permettre à ce que l'on peut nous faire nous d'être en propre et aussi de renforcer les petits casquets de services de brigade environnementale au sein de la ville et d'assurer le risque d'assainissement et je suggère également au gouverneur de pouvoir mettre en place des mesures très sévères contre les usines de plastique dans la ville de Kinshasa L'espoir peut être permis avec l'annonce du nouveau locateur de l'hôtel de ville de l'opération coup de poing ville salut Daniel Bumba qui a du pain sur la planche pour revêtir la ville-province Kinshasa de sa plie belle robe Clôture officielle de la campagne de dépistage et traitement du cancer du col de l'utérus site de cette campagne centre hospitalier Montcolé l'activité porte la signature de l'association des épouses des militaires et policiers c'est une campagne principalement au profit des épouses des policiers et militaires entamée du 1er au 12 juillet 2024 environ 1000 d'entre elles ont bénéficié de ce dépistage et de traitement contre le cancer de l'utérus initiative portée par l'association des épouses des militaires et policiers via sa distinguée présidente Georgette Faïlaonde les bénéficiaires en parlent nous venons de Badiadi nous n'avons rien payé c'est maintenant présidente Georgette qui a tout régularisé en notre faveur nous épouses des militaires remercions madame Georgette pour ce jour elle est très impliquée et engagée depuis des années pour notre cause ce cancer étant l'une des principales causes de mortalité des femmes en république démocratique du Congo l'AMP les médecins espagnols les congolais s'y mettent pour offrir à ces femmes l'espérance d'une longue durée de vie avec un coût sensiblement revu à la baisse Georgette Faïlaonde revient sur l'importance de cette campagne pour moi c'est un apostolat et nous avons pu aider 1000 femmes 80% parmi elles ont été saines et sauves mais 20% ont été retenues pour le traitement et pour couronner cette belle initiative c'est une soirée particulière offerte par le général Onde Kané et son épouse Georgette Faïla question de saluer le travail de ces médecins et cette campagne qui a sans doute permis de sauver des vies 38 militaires blessés de guerre vont bénéficier des soins appropriés à l'extérieur du pays c'est la concrétisation de la promesse du chef de l'état les détails dans ce reportage le deuxième groupe de 38 militaires blessés de guerre a quitté Kinshasa ce vendredi 12 juillet 2024 pour le soin approprié à l'étranger ce dernier est sur le trash du premier groupe des 10 militaires évacués le 13 juin 2024 et qui régane le pays de la semaine prochaine la décision de leur évacuation à l'extérieur du pays a personnellement été prise par le président de la république démocratique du Congo Félix-Antoine Tshisekedi chef de l'état et commandant suprême des forces armées lors de sa dernière visite au blessé des guerres du 28 mars 2024 à l'hôpital militaire central du camp lieutenant colonel Kokolo avant l'embarquement le 38 blessés des guerres ont reçu les encouragements du général de brigade médecin Kiko Bia Sondili commandant de l'hôpital militaire central il ne s'agit pas d'alcool d'un défi j'aime vous et j'aime bien à le bien-soigné vous le vous le Quelques principaux bénéficiaires de cette action du chef de l'État et le médecin accompagnataire ont livré leurs impressions et exprimé leurs sentiments. Je vous remercie le commandant suprême, le chef de l'État, pour l'étonnement. Au Lua-Laba, la gouverneure Fifi Masuka Saeni et Clément Mofundi ont pris officiellement le bâton du commandement de cette province au poste de gouverneur et vice-gouverneur. Les cérémonies solennelles ont eu lieu à l'hôtel du gouvernement provincial sous la supervision de l'inspecteur provincial de la territoriale. Un commentaire de Yolande Fouca. L'exécutif provincial du Lua-Laba est officiellement en place. Au cours de la riche cérémonie installant le gouverneur Fifi Masuka Saeni et le vice-gouverneur Clément Mofundi Chinat Karl. L'ordonnance présidentielle des investissants comme gouverneur a été élue par l'inspecteur provincial de la territoriale. Celui-ci a rétracé le parcours de la gouverneure réélu avant la cérémonie de passation de pouvoir. Le gouvernement et le représentant du chépe de l'étoile d'Apropadance. Celui-ci a rétragé le parcours de la gouverneur de la guerre, elle a été élue par l'inspecteur commercial de la charme de l'indicité. que j'étais dans ces avant-des-hommes dans la rue, sous l'inclusion du conjugué de promouper à quel âge de chaisement fatigué, comme l'État et mon discours. Et je vous prie, avant de terminer dans la discussion, de demander à vous tous, les collaborateurs en Provence, et d'apporter vraiment l'association dans cette nouvelle commission, car ce n'est pas le plus vite, mais en ce n'est pas le plus. L'élection de Fifi Masuka, Saïni, intervient après trois ans d'intérim, marquée par une gestion rigoureuse de la province minière. Aussitôt nommée et investie la nouvelle ministre provincière du Jean Famille et Enfant du gouvernement provincial du Okatanga, Valeriane Moumba Kiboko, a pris possibilité l'exception des sans-fauteils de précision dans ce reportage. C'est le secrétaire exécutif du gouvernement provincial du Okatanga, Déni Kabangé Wampanga, qui a présidé cette cérémonie de remise et reprise au ministère provincial du genre, femmes, familles et enfants, en présence de l'inspecteur provincial de la territoriale, Cyril Tumba Mouya. Pour désormais gérer ce ministère, le gouverneur Jacques Ablakate a fait confiance à Valeriane Moumba Kiboko, journaliste et présentatrice des grandes éditions des journaux à la radio et télévision nationale, direction provinciale du Okatanga. Elle remplace à ce poste maître Gisèle Goungwa Sangwa. Après la signature des procès-verbaux par les ministres entrantes et sortantes, il sera procédé à la remise des insignes du pouvoir. Dans leurs allocutions, Valeriane Moumba Kiboko et Gisèle Goungwa Sangwa ont rendu hommage au chef de l'Etat Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, garant du bon fonctionnement des institutions, avant de remercier le gouverneur Jacques Ablakate pour la confiance placée en elle. Gisèle Goungwa Sangwa a également remis à son successeur la somme d'argent et autres biens en nature collectés pour les sinistrés du Nord Kivou, confrontés à la guerre. La remise et reprise s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Elle a été sanctionnée par une photo de famille. C'est donc une ancienne collaboratrice à la RITNC Okatanga qui laisse la place à une journaliste de la chaîne nationale. Des mutations constitutionnelles informelles en RDC, sujet de la thèse défendue par le Dr. Jules Bouchaké devant l'assistance à la bibliothèque numérique de l'Université de Kinshasa. Il a obtenu une mention de la plus grande distinction. Fanny Malonga et Eric Kabamba ont signé ces reportages. Des mutations constitutionnelles informelles en RDC. Tel est le thème de la thèse soutenue et défendue par Jules Bouchaké Nguacho devant le monde scientifique en général et devant le membre du jury. Spécialement, de la structure horizontale et verticale de l'Etat jusqu'aux droits fondamentaux de citoyens, les constitutions naissent, grandissent et meurent. Au cours de leur vie justement, des changements interviennent dans l'application. Ils sont soit formels et informels. Après un exposé magistral et bien captivant du récipiendaire, il s'est révélé, selon le président du jury, le professeur Evaristo Bouchaké, que l'économie informelle est comparable aux mutations constitutionnelles informelles en RDC. En droit constitutionnel, il faut tenir compte de plusieurs valeurs pour la stabilité. Tout doit être nuancé. Désormais, docteur en droit public interne Jules Bouchaké a reçu le diplôme et les insignes de l'Université de Kinshasa. Une expression de grand jour et une proposition pour l'avenir. Dans le cadre de ce travail, nous avons suggéré qu'il y ait un encadrement tant politique que juridictionnel de l'application de la condition. Que les juges ne se sentent pas au-dessus de la loi, il a aussi un pouvoir limité, et que sur le plan politique, toutes les questions ou toutes les questions qui ont été tous à la révision constitutionnelle soient soumises au contrôle du juge constitutionnel. La population doit se reconnaître à la constitution, en plus c'est à sa source, et puis faire en sorte que la conscience soit connue de tous et puis la respecter. L'Université de Kinshasa compte aujourd'hui un docteur et c'est la bonne augure pour le système LMD. Merci. Voilà, ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était un journal de Fifi Mukundi, réalisé par Yolande Voka et André Nzeka. Restez branchés sur la nationale. Prenez rendez-vous avec Joël Makella à 19h pour un autre journal. Merci et bon dimanche. Merci.